Je m'appelle John Sibiokumu, je suis professeur de français, je suis comédien de théâtre et du cinéma, modérateur, facilitateur, maître de cérémonie, écrivain, je suis dramaturge. C'est-à-dire que ma carrière entière est fondée sur les mots et sur deux langues, je dirais le français et l'anglais. J'ai commencé à faire des études, une introduction au français à l'âge de 11 ans. Et par la suite, je suis allé à l'école secondaire qui s'appelait à l'époque « The Duke of York School » qui est devenue par la suite « Les nanas school ». Et là, on avait une méthode d'enseignement assez particulière, c'est-à-dire qu'on insistait sur la prononciation, avoir l'accent français. Et on répétait bêtement, sans rien comprendre de la grammaire, on répétait. Et si jamais c'était toujours l'ère de la punition, il y a notre prof qui nous tapait dessus, mais carrément avec une canne pop ! Je suis venu à l'université de Nairobi, j'ai fait, pour en commencer, anglais, sciences politiques et français. A l'époque, on avait des stages. En deuxième année, mon année scolaire à moi, nous sommes partis à Montpellier. Et c'est là où je suis allé en France pour la première fois. Comme Kenyan qui nous a reçus, la personne qui est aujourd'hui le docteur Sobi Moulindi, nous sommes partis grâce au gouvernement français. J'ai terminé mon premier diplôme ici au Kenya pour suivre des études de maîtrise. Je suis allé à l'université de Toulouse, le Mirai. Et je n'ai fait qu'une seule année scolaire, et je suis parti avec un diplôme d'équivalence qu'on appelle le DEUG. 1986, et j'étais en fait professeur à l'Alliance. Je suis chevalier des Palms académiques, Donc, ceux qui reconnaissent le fait que j'ai été prof de français pendant des années, à peu près, au moins 25, I would say to any young person, we have a bias towards speaking English. But it's a big world out there, and it's a competitive world. And it's a world of the soundbite, it's the world of the one-sentence tweet, it's the world where you receive an email and you reply simply by saying, Noted. When you have this limitation of articulation and self-expression in any one language, to be able to express yourself well in another language, opens up possibilities that you would never have dreamt of.